Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente la box Tini Lou du mois de juin. Je suis désolée pour cet éclairage un petit peu approximatif mais je viens seulement de rentrer du boulot. J'ai pas le temps de mettre tout ça au point. J'ai vraiment envie d'ouvrir ma box ce soir parce que quand je reçois une box je suis juste incapable d'attendre de l'ouvrir. Une vraie enfant. Et en plus j'ai Fussi Sophie juste à côté de moi donc voilà, on va pas falloir que ça dure 10 ans quoi. Alors on va découvrir ça ensemble. La dernière box j'avais été super... Oh là là ! J'allais dire j'avais été super déçue et là je sens déjà la déception. Ceux qui connaissent. Putain ! Alors cette fois on a évolué. Il y a 4 éveils, fruits et touches de lait. Il y a Sophie qui est en train de regarder le truc et elle se dit ça c'est pour moi. Je pense qu'elle a pas reconnu. Mais arrêtez de m'envoyer des compotes ! Arrêtez ! J'en ai des compotes. Enfin franchement je comprends pas quoi. Bon. C'est pas très grave. En plus là il y en a 4. Et pour le coup ça je les connais pas. Pommes, bananes, abricots, touches de lait. C'est vrai que pour le matin ça peut être bien qu'il y ait un peu de lait parce que souvent je lui donne une compote mais sans lait bon... Elle est allaitée encore hein mais voilà. Bref. Vous le savez dans les box Tine Lou j'aime pas trop recevoir des compotes quoi. Tous les mois des compotes. Enfin stop. Juste. Stop. Alors ensuite je vais passer aux pubs en tout genre. Alors bon c'est pas terrible de regarder les pubs avant parce que souvent ça indique ce qu'il y a à l'intérieur mais bon. Lucio, les petits pois, 20% de réduction, code promo. Voilà les pubs. Famileo, l'appli familial qui crée un journal pour les grands-parents. Deux mois d'abonnement gratuit. Famile, l'appli qui a l'esprit de famille. Chaque mois en quelques clics partagez les nouvelles de votre tribu. Ah ouais ça fait un petit journal que vous envoyez aux grands-parents. Franchement ça peut être une bonne idée si j'envoyais pas déjà 500 photos par jour à mes parents. Famileo, franchement je trouve que c'est un bon concept. Ça ressemble à ça certainement le journal. Ouais en même temps bon c'est pas non plus la fille qui te casse le concept deux secondes après. Anniversaire, ils vous ont écrit. Ouais bon pourquoi pas. Ebulabo, Ebulabo. Profitez de 15% de réduction sur tous nos jouets et accessoires. Shop Ebulabo. Ouais bon il doit y avoir un truc Ebulabo dans la boîte. Le magazine parents que j'aime recevoir, que j'ai quasi jamais le temps de lire. Généralement il y a Fussi-Sophie qui me le destroy avant que j'ai le temps de le lire. Notre guide. Grossesse sans stress et sans complexe. Ce que je peux faire ou pas. Nourriture, sport, soins trajet, tendance et bienfait de la slow grossesse. Bon. Astro, vortoroscope, maman, bébé de l'été ça c'est des conneries. Solaire, crème, lingette. 33 produits, 100% sûr. Ok. Qu'elle trouve sa pharmacie pour les vacances. Alimentation âge par âge. Éducation. On n'est jamais d'accord comment éviter les prises de tête. Il va marcher cet été. Ouais bon. Il n'y a aucun thème qui me transcende. Mais c'est peut-être parce que j'ai une journée de boulot derrière moi. Et que voilà. Peut-être que demain matin je vous dirai. Ah ouais trop bien. Donc on passe toujours une petite pub à ce qu'il y a dans la box. Je surveille Fussi-Sophie en parallèle. Soft Music Box, boîte à musique berceuse. Genre ça va marcher sur Fussi-Sophie. Ça I sleep. Boîte à musique berceuse. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être comme d'habitude. Je ne vais pas comprendre ce qu'il faut faire. Oh ! Sophie ? Je ne trouve pas ça très très joli. Franchement, voilà. Donc c'est la marque Donkey. Je crois que je dirais. Mais Donkey, ce n'était pas le truc que j'ai eu le mois dernier. Trollet, là, de la selle de bicyclette. Ce n'était pas cette marque-là ? Non. Peut-être pas. C'était peut-être parce que c'était Monkey. Je ne sais plus. Dupe box berceuse. Même les plus grandes petites stars du rock ont besoin de dormir. Cette boîte à musique combine le son et la dose câlin pour préparer le sommeil. Non mais genre... Genre Sophie, elle va s'endormir avec ça, quoi. C'est bon d'y croire, hein Sophie ? Tiens, dors. Dors. On ne veut plus t'entendre. Elle est déjà en train de me démolir le truc. C'est censé être 18,90€, hein. Quand même. Je trouve ça un peu cher. Mais bon, c'est vrai qu'il y a de la musique à l'intérieur. Je trouve que ça fait un peu mauvaise qualité. Je ne sais pas si vous voyez de près. Mais ça fait un peu le truc que tu as récupéré au puce à 5€, quoi. Mais bon. Désolée pour la marque, hein. Mais je ne suis pas convaincue. On passe au pochon qui me semble bien vide. La fille qui casse la box tous les mois, quoi. Tidilou, ça se trouve. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font l'ouverture de cette box. Mais je pense que maintenant, je dois être celle qui en a le plus fait sur YouTube. Et je ne sais pas si jamais ils surveillent ma chaîne. Mais ils doivent me détester, quoi. Mais je vous aime, Tidilou. Arnica Gel Nature, coup bleu, bosse, courbature pour toute la famille. Alors, le mois dernier, comment dire. J'ai quasi la même. Mais je crois que c'était sur les démangeaisons. Mais bon, pourquoi pas. Ce n'est pas la même. Moi, j'aime bien. Je vous ai dit, j'aime bien faire des stocks de crème pour Sophie. Alors que je ne lui en mets jamais. C'est mon côté écureuil. Donc, pourquoi pas. Je trouve que c'est plutôt bien. Coup bleu, bosse, courbature pour toute la famille. Moi, ça me plaît. Je trouve que c'est logique dans une box bébé. Et ça coûte 5,70 euros. Donc, pour le coup, ça, je pense que c'est plutôt le bon tarif. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, ça me plaît. Je pense que c'est la marque Bella Boo, je ne sais pas quoi, là, qui est donnée tout à l'heure. Et bulle au bout. Pour des repas amusants et colorés, ce bol a un grand museau. Et ils ne l'ont que pour mieux pouvoir l'attraper. N'en manquez pas une miette avec la jolie cuillère fournie avec. Bienvenue. Eh bien, ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais... Enfin, Sophie, elle mange deux ou trois fois comme ce qu'il y a là-dedans. Mais on n'a jamais trop d'acide et trop de cuillères. Ça évite de faire la vaisselle trop souvent. Et puis, honnêtement, je trouve le design vraiment très joli. Je trouve que c'est une très bonne idée. C'est censé être 9,30€. Ah non, pardon, je me suis trompée. C'est pas ça. Ah si, c'est ça. La fille qui était fatiguée, tu sais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Franchement, ça, ça me plaît. Ensuite, ah, très joli. Des petites barrettes Lucioles et petits pois. Alors, je m'étais vantée il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram quand ma fille avait des barrettes. On m'avait dit, c'était Sandy de Girls Hard Band in Tulips, qui m'avait dit, mais elle les garde les barrettes ? Et j'avais fait, bah oui, bien sûr qu'elle les garde. Sauf que c'était avant. Maintenant, elle ne supporte plus de mettre des barrettes. Mais bon, je me dis plus tard, quand elle aura 5, 6 ans, je retenterai le coup. En tout cas, je les trouve vraiment très, très mignonnes. Enfin, voilà. Je trouve que ce n'est pas trop beauf. Des fois, il y a des barrettes qui font vraiment, vraiment beauf. Là, pour le coup, je ne trouve pas que ce soit le cas. Cette très jolie barrette, elle sera parfaite pour vous accessoriser les tenues estivales de votre enfant. 6 euros. 6 euros, je trouve ça un peu cher. Pour ce que c'est, il me semble que les barrettes, souvent, c'est 3-4 euros. Mais bon, pourquoi pas. Et bah, c'est tout. C'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box ? Un peu comme d'habitude, sentiments mitigés. Il y a des trucs que je trouve un peu nuls, mais bon, ça, ça peut plaire, je pense. Par contre, ça, très contente. La Arnica Gel, je ne sais pas quoi, très, très, très contente. Les compotes, je commence sérieusement en avoir marre, quoi. Je ne paye pas 24 euros par mois pour avoir des paquets de compotes. Enfin, je veux dire, les compotes, je peux les choisir moi-même, quoi. Donc, voilà. Box mitigée, mais voilà, il y a quand même des choses qui me font plaisir. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise box en soi, c'est juste que ça fait 6 mois que je reçois des compotes tous les mois. Et du coup, ma patience commence un peu à être mise à l'épreuve, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Fussi-Sophie en a profité pour me vider tout le chevet. Bref, ce n'est pas grave. Et elle est en train de se piquer avec une aiguille. Mais quand je vous dis qu'elle fait des bêtises tout le temps, je la laisse 2 secondes. Là, la vidéo, elle ne dure pas longtemps, quoi. Je l'ai à l'œil. Elle profite d'un moment d'inattention. Moi, si vous voulez, je ne sais pas qu'il y a ça dans mon chevet. Ça n'a l'air de rien. C'est un badge du pasteur d'eau, mais... Tac ! Comment tuer un bébé, quoi, en 10 secondes ? Donc, voilà. J'ai pris à temps. Je garde un œil sur elle, je vous rassure. J'espère que cette vidéo vous a plu puisque, comme vous voyez, ce n'est pas toujours simple chez moi, pour moi, de tourner en parallèle avec Fussi-Sophie à côté. Donc, un petit like pour le soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.